Récupération de l'argent détourné. Aucune demande formulée. Arabie Saoudite, troisième coup de poignard dans le dos de l'Algérie. Karim Taboulibre dans deux semaines. L'Algérie n'a formulé aucune demande pour récupérer l'argent détourné. Les fonds algériens détournés par de hauts responsables, et placés dans des banques suisses ne font l'objet d'aucune demande de récupération de la part des autorités algériennes, auprès du gouvernement helvétique, a indiqué lundi 9 mars le journal suisse Le Temps. La même source affirme que le gouvernement suisse n'a pas entamé les procédures de blocage des fonds suspects, faute d'une demande officielle des autorités algériennes. Elle explique que Berne attend toujours une demande d'entraide judiciaire de la part du nouveau pouvoir à Alger. Le journal révèle qu'Abdolaziz Bouteflika était un client des banques helvétiques et que ses comptes personnels, ouverts en Suisse, avaient accéléré sa chute en tant que ministre des Affaires étrangères en 1979. Il rappelle que l'ex-président déchu a longtemps séjourné entre Genève, Paris et Abu Dhabi, avant son retour triomphal à la tête de l'Algérie en 1999. La même source souligne que le Conseil fédéral, qui a gelé les fonds du président tunisien Ben Ali, ainsi que ceux de l'égyptien Moubarak, et restituer une partie des sommes saisies aux deux pays concernés, n'a pas effectué la même procédure concernant les fonds de responsables algériens. Le journal rappelle que la Suisse s'est dotée de lois législatives lui permettant de saisir les fonds suspects appartenant à des responsables politiques étrangers. Ces lois ont comme objectif de sauvegarder la réputation des banques du pays qui contribuent grandement à son économie. Ainsi, les autorités algériennes n'ont fait aucune demande pour bloquer ces fonds en vue de les récupérer. Le nouveau président Abdelmajid Aboun, qui a pourtant promis de récupérer l'argent dilapidé, ne semble pas pressé d'effectuer ces démarches pourtant facilitées par la législation suisse. Le journal cite notamment l'avocat algéro-suisse La Chemie Bellocine qui a récemment affirmé que l'Algérie n'a pas encore changé en profondeur, les manifestants continuent de réclamer chaque semaine la libération du pays. Le journal rappelle que le fondateur de l'association algérien Sans Frontières ne cesse, depuis une année, à se battre juridiquement pour permettre à l'Algérie de récupérer ces fonds sans aucune assistance de part des autorités algériennes, qui continuent d'ignorer la question de l'argent détourné et placé dans des banques étrangères. Arabie Saoudite, troisième coup de poignard dans le dos de l'Algérie Lorsque le royaume Wahabite, notamment son jeune prince, avait été gêné par des frictions de son homologue Qatari, c'est à la diplomatie algérienne qu'il s'est adressé pour une médiation que l'Algérie s'est même empressée de prendre en charge. Ensuite, le président Tebboune devait réserver sa première visite d'État à ce royaume, pas pour faire du tourisme religieux, mais pour sensibiliser les responsables saoudiens afin qu'ils usent de tout leur poids pour booster les prix du baril dont dépendent fortement l'économie algérienne déjà en difficulté. En vain. Il se trouve que le samedi dernier, le lendemain de l'échec discutable de la réunion de Vienne de l'OPEP, suite au refus de la Russie d'accepter une ponction de 600 000 barils avec ses neuf autres membres non-OPEP, Riyad a entamé une guerre des prix, en procédant à sa plus grande réduction de tarifs depuis une vingtaine d'années, selon l'agence Blomberg. L'Arabie saoudite a réduit ses prix de livraison en avril de 6 à 8 dollars par baril par rapport à Mars en Asie, aux États-Unis, en Europe occidentale et en région méditerranéenne, où la Russie vend une grande partie de sa production. Le premier exportateur mondial d'or noir et ses alliés ont par ailleurs indiqué, selon Reuters, qu'ils supprimaient les limites de production qu'ils s'étaient jusqu'ici fixées. L'Arabie saoudite envisagerait d'augmenter sa production à partir du 1er avril, date de fin des accords de réduction initiaux. Le résultat ne s'est pas fait attendre pour casser les prix du baril en les faisant plonger. Sur le New York Mercantile Exchange, les contrats à terme sur le pétrole brut pour livraison en avril s'échangeaient à 32,94 dollars le baril tard dans la nuit d'hier, déjà en hausse de 5,81% par rapport à la plongée du dimanche dernier. Ailleurs au niveau de l'intercontinental exchange, I.C.E., le pétrole de Bréante proche du Sahara blanc d'Algérien pour livraison de mai, a progressé de 6,84 pour s'échanger à 36,71 dollars le baril, tandis que l'écart entre la valeur des contrats sur le bras et le brut s'établit à 3,77 dollars le baril. S'agissant d'une baisse de la demande suite au ravage de coronavirus, les perspectives ne sont pas sur la voie de l'optimiste pour mettre l'économie algérienne et vénézuélienne à rude épreuve, pour supporter un autre déficit qui épongera la totalité de ses réserves d'échange, et l'exposera certainement au recours à l'endettement externe, qu'elle aurait voulu éviter à tout prix pour l'avoir essayé dans les années 90. L'Arabie Saoudite ne vise pas la production russe par vengeance. En effet, depuis hier lundi les porte-voix du Royaume laissent fuiter des rumeurs reprises par la revue New York Times dans sa livraison mise à jour le 9 mars que le Royaume visait d'inonder le marché pour mettre à genoux les deux sociétés russes en chassant sur leur propre terrain. Or, dans cette affaire le deal entre la Russie et le Royaume saute aux yeux. Il s'agit de donner le coup de grâce de certains producteurs de gaz et de pétrole de schiste qui sont déjà en fin de vie durant l'année 2019 et récupérer ainsi leur part de marché. La preuve, le ministre russe a même déclaré à l'issue de la réunion qu'il n'aurait plus de restrictions de quotas au-delà du 1er avril. Le deuxième objectif, de toute évidence soudien et de venir en aide au président Trump en donnant un chèque à blanc à son électorat par des produits à la pompe, beaucoup moins chers. Rappelons que le candidat Trump a fondé sa compagne électorale sur l'économie que le coronavirus, même s'il n'a pas encore touché les États-Unis, va certainement affecter ses entreprises qui dépendent de celles chinoises. L'État fédéral ne va pas cette fois-ci venir en aide aux producteurs de schiste, tant que cela arrange le président américain en poste. Ce n'est pas la première fois que le royaume affiche ostentatoirement son égoïsme. Le 7 au 9 décembre 1985 à Genève, l'Arabie saoudite de connivence avec les autres monarchies du Golfe, y compris le Qatar, ont entraîné les autres membres surtout les mono-exportateurs d'entre eux, pour changer de politique qui consisterait à ne plus défendre le prix du baril, mais se concentrer sur le volume pour gagner des parts du marché et en créer ainsi leur influence à l'international. En été 1985, l'Arabie saoudite avait mis en œuvre un autre artifice de vente appelé Net-Bock Deal. Il consistait à fixer le prix du baril en fonction de la valeur de vente du cocktail de produits finis qu'on peut obtenir sur le marché du raffinage. Ce qui voulait dire que sur un marché connaissant des fortes fluctuations des prix, le plus gros risque se trouve assumé par le vendeur du pétrole brut, qui assurait d'une manière détournée la marge du raffineur. Abandonnant ainsi, sa stratégie de défense des cours du baril, ce nouveau deal s'est avéré contre-productif et amené droit vers un contre-choc pétrolier au détriment bien entendu des producteurs, dont l'objectif est un prix acceptable pour leur économie. De là était amorcée la chute brutale des prix pétroliers sur le marché libre. Au mois de juillet 1986, le baril de pétrole de la mer du Nord était coté 9,86 dollars sur le marché libre. Il a mis l'Algérie à genoux au point où le premier ministre de l'époque, Fekasdi Mesba, convoqua l'ambassadeur du royaume pour lui demander de passer le message au roi qu'on nous a enlevé le pain de la bouche. Enfin en 2014, l'Arabie saoudite sans consulter le cartel s'est attaqué aux producteurs de gaz de schiste américain pour récupérer, dit-elle ses parts du marché. Étant économiquement assez forte pour résister à une baisse des prix pendant au moins trois ans, elle a inondé le marché en pompant à fond la caisse dans ses gisements. Conséquence, les prix du pétrole se sont effondrés à un plus bas niveau jamais atteint en quatre ans, en raison notamment en plus d'une baisse de la demande dans une économie mondiale à tonnes, une forte hausse de la production de schiste et d'autres sources non conventionnelles. Depuis, le budget algérien s'est mis à accumuler des déficits qui a totalement épongé son fonds de régulation des recettes, FRR, puis recourir à la planche à billets, procédé non conventionnel dévastateur d'une économie de rente. Après six mois derrière les barreaux, Karim Tabou sera libre dans deux semaines. Karim Tabou sera libre dans deux semaines. Condamné ce mercredi 11 mars par le tribunal de Sidi Mamed à une année de prison dont six mois ferme et cinquante mille dinars d'amende, le militant politique aura purgé sa peine le 25 de ce mois. Le dossier de Karim Tabou a connu bien des péripéties depuis sa première arrestation, le 11 septembre. Il avait été interpellé à son domicile, à Douera, par des agents en civil et présenté devant le tribunal qu'il a inculpé pour atteinte à l'intégrité du territoire national, incitation à des actes de violence de nature apportée atteinte à l'unité nationale. Il lui est reproché des propos qu'il a tenus au tout début du Irak à Kerata. L'arrestation de Karim Tabou avait créé une onde de choc dans le pays, s'agissant de la première fois depuis le début du mouvement populaire, et même depuis plusieurs années qu'un homme politique est mis en prison. Premier secrétaire du FFS entre 2006 et 2011, Tabou a fondé l'Union démocratique et sociale, UDS, non agréée, en 2012. Lorsque, dans les premières semaines du Irak, le ministère de l'Intérieur avait annoncé son intention d'agréer toutes les formations politiques, il avait refusé de déposer le dossier de son parti. Ce jeune politicien, 46 ans, est considéré comme une figure de l'opposition au système en place. Son engagement plein et sans concession au sein du mouvement populaire va lui valoir de passer par la case prison. Après deux semaines sous les verrous au pénitencier de Coléa, un juge d'instruction décide de le remettre en liberté provisoire, le 25 septembre. Mais coup de théâtre, il sera de nouveau arrêté le lendemain dans les mêmes circonstances, à son domicile et par des agents en civil, et pour les mêmes motifs, puis incarcéré. Quelques semaines plus tard, il sera rejoint par d'autres figures du Irak, dont Faudil Boumala et Samir Benelarbi. Ces deux derniers ont été relaxés à l'issue de leur procès il y a quelques semaines, mais Benelarbi a été de nouveau arrêté samedi dernier lors d'une marche à Alger. Pendant près de six mois, le Irak a exprimé une solidarité sans faille avec le coordinateur de l'UDS et tous les détenus d'opinion. Le procès de Tabou s'est tenu le 4 mars devant le tribunal de Sidi Mamed. Un procès qu'il a transformé en tribune contre le système. Il avait notamment dénoncé les mauvais traitements qu'il a subis lors de sa garde à vue. Le procès de Tabou a eu une importante résonance médiatique. Plus d'une centaine d'avocats s'étaient constitués pour le défendre. Dans les alentours du tribunal, des centaines de citoyens se sont rassemblés pour lui témoigner leur soutien, malgré la répression et l'arrestation de plusieurs d'entre eux. Le procureur avait requise une lourde peine, quatre ans de prison. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501